Cette belle jeune fille que vous voyez là, c'est mon abonné, connu sur le nom d'artiste de Pandachan. Au départ, quoi, elle m'a écrit, ouais, Sini, je me suis dit, ah, c'est bon, encore une renois qui va me parler de business de perruque. Ne vous fâchez pas, les gens qui font des business de perruque. Si vous vous fâchez, on est d'accord que business de perruque, c'est pas non plus un métier noble, hein. Donc, bref, c'est une manga, car vous connaissez des Naruto, des Pikachu? Elle écrit des mangas. Pour si vous voulez, mais elle fait de la littérature mangueuse, quoi. Écrire des mangas, vous voyez, y'a Victor Hugo, littérature, et elle, elle fait maintenant un truc du Japon, là. J'avais piché, explication de Zhang Zhang, voilà. Franchement, très beau parcours, elle n'a que 23 ans, mais elle a déjà sa maison d'édition en Guadeloupe qui s'appelle Eiko Sekai. Les Guadeloupiens, je compte pour vous pour aller la soutenir. Au moins, une qui a trouvé sa voix, qui n'a pas un compte OnlyFan. Franchement, tes parents seront fiers de toi, hein, ma chérie. Donc, bref, son manga s'appelle Elle Awake. Pour ceux qui n'ont pas compris, allez-y sur son Instagram, moi, je suis pas votre rechercheuse de manga. En gros, si vous voulez, son manga, c'est un peu du style combat spirituel. Plus de 500 tonnes ont été publiées. Au départ, quoi, m'a dit tonnes? Je me suis dit, tonnes de ciment ou... On le retrouve dans les marketplaces comme Amazon, la FNAC et tout, mais aussi sur son site internet. De toutes les façons, il faudrait aller sur son Instagram, lui donner la force et voir. Là-même, on voyageait jusqu'au Japon. Hé, j'ai coupé la tête de la japonaise de Trouille. Hé, Seigneur. Donc, les Japonais ont même validé son manga. Par contre, ma belle Bika refoure. Tu restes quand même noire. Évite un peu trop d'aller, hein, dans les pays d'Asie, hein. Japon reste juste dans les capitales, dans les grandes villes pour promouvoir, faire une prospection de tes livres. Elle va pas dans les villages, hein. Donc là, c'était pendant ces séances de dédicaces de manga. Elle signe des autographes. Même moi, je suis une star, je signe pas autant d'autographes, hein. En tout cas, c'est à féliciter. Hé, mes abonnés sont pas zinc-zang, hein. Moi, je viens en Guadeloupe, là. Je vais dans sa maison d'édition. Par contre, moi, je paye pas. Je lis d'abord. Si ton manga m'intéresse, ensuite, je paye. Elle dessine même. Oh! Bon, là, on dirait un peu Caraba, la sorceur, son dessin. Bon, bref. Franchement, blague à part, c'est à féliciter. Surtout des femmes noires qui sont entrepénantes, entrepreneuses. C'est pas des choses que tout le monde fait. Surtout en 2023, personne va se faire chier à aller faire de la littérature, écrire, hein. Il y a déjà, on est fan, il y a déjà des réseaux sociaux. C'est à féliciter, ma belle. Avec ton petit âge, t'arrives quand même à accomplir des choses que des tontons, des tontines de 45 en ont pas fait. Je suis désolée, population. Je sais qu'il y a beaucoup de chômeurs qui me regardent, mais allez-y donner la force à votre petite sœur. Ton Instagram, il est juste là, donc allez-y lui donner de la force. Sous-titrage Société Radio-Canada